Reprendre la très bonne question de Wanda, je voudrais entendre la réponse des artistes. Avez-vous le sentiment que cette définition d'art indigène est une cage, un réceptacle, ou est-ce quelque chose qui évolue, qui bouge, qui change? Est-ce quelque chose qui vous définit aussi en tant qu'artiste? Quelle était la question? Je pense que nous avons la capacité de nous définir. Enfin, ce sera toujours le cas. C'est la réponse courte. Je m'appelle Nicholas Glennon. Merci de m'avoir invitée. Indigène. Quand on mentionnait ce mot il y a un certain temps, je m'appelle Robert Gould. J'ai toujours un problème par la définition qui nous est imposée parce qu'on est toujours défini par les autres. D'abord, on nous a mal décrit, on n'a pas choisi le bon mot pour nous nommer, et puis d'autres mots n'allaient pas. Moi, j'aime bien me présenter simplement comme un Ishnabé, qui veut dire personne. Mais, j'ai été intriguée. Peut-être pas intriguée, mais intéressée. Ma curiosité a été piquée par l'utilisation qu'a fait Diana du mot indigénéité. Indigénéité. Après un voyage à Venise, je suis rentrée à Toronto. C'est là que j'ai été exposée aux termes, et je l'ai vérifiée dans le dictionnaire Oxford en anglais, donc la version anglaise d'indigénéité, et ce mot n'existait pas. J'ai l'impression que ce mot existe dans le Webster, le dictionnaire américain. J'ai trouvé que c'était assez radical de l'utiliser chez Diana. Je résiste toujours aux mots caractère indigène ou indigénéité, et cela remonte à ma résistance par rapport à la façon dont les autres nous définissent, surtout par la société en général. Mais bon, j'ai commencé à apprivoiser un peu le mot indigène, il y a cinq ou dix ans. Et j'ai déjà utilisé ce terme dans mes courriels, après avoir utilisé le mot de survivance de Gérald Wiesner, quand j'enseignais au Collège des Arts de l'Ontario, j'ai commencé à utiliser le mot indigène. Je ne me définis pas toujours en ces termes. À New York, dans une conférence il y a quelques années, on m'a demandé de définir le terme. Je n'en ai pas la moindre idée, je m'amusais avec le mot. Et j'utilisais le mot survivance et je me fiais à la définition qu'en donnait Gérald Wiesner. Mais j'ai vérifié le mot indigène et j'ai réagi aussi au catalogue que Carol Porney a préparé, qui porte sur l'arabe abstrait. Elle voulait utiliser le mot indigène pour parler de moi, c'était il y a cinq ans. Et j'ai dit, Carol, je ne suis pas une plante et je ne suis pas non plus un animal. Et donc, l'affaire s'est arrêtée là. Et je suis toujours partagée, disons, toujours partagée par rapport à cette notion d'indigène. Vous voulez que je me prononce sur le mot indigène? C'est ainsi que j'interprète votre regard. J'ai effectivement quelque chose à dire au sujet du mot indigène. C'est un mot pratique. Au-delà de son utilisation pragmatique, pendant que Robert parlait, autre chose m'est venue à l'esprit. J'ai pensé aux œuvres de l'exposition et par métaphore, peut-être, l'image qui m'est venue à l'esprit serait celle d'un jardin, en pensant au mot indigène. Quand on pense au mot indigène comme jardin, un jardin est une boîte, c'est une espèce de contenant, mais c'est beaucoup plus. Un jardin, c'est lié à la communauté qui fait pousser des plantes, les usages médicinaux réservés à ces plantes. Ces plantes croissent, fleurissent, grandissent. Elles sont toutes individuelles, elles ont leur propre beauté, leur présence dans le monde, spécifique à chacune d'elles. Et donc, le mot indigène, d'un point de vue positif, peut être vu comme un jardin, une espèce de contenant, oui, mais incluant toutes ces plantes, c'est-à-dire toutes ces personnes, toutes ces cultures, toutes ces identités qui vont sortir du contenant de la boîte, qui vont la transcender, qui vont faire pousser des racines jusqu'en dessous de la boîte. Et donc, la notion d'indigène est beaucoup plus grande et ne saurait être limitée par une boîte. Je m'appelle Danny Miller. Peut-être que je dirais ce qui est évident, mais si l'on revient à l'ambivalence et à notre hésitation par rapport à l'indigène, disons qu'il y a certaines restrictions, mais pour sortir de la palissade, en acceptant de participer à une exposition d'art indigène internationale, ce n'est pas une confession, un aveu, mais c'est simplement une confirmation du fait que nous sommes indigènes. L'indigénéité n'est pas restrictive de ce point de vue-là. Quand on commence, quand on regarde dans cette exposition toute la variété, toute la portée de ce que font les artistes autochtones indigènes, ce qu'ils font du cadre historique, conceptuel, on se rend compte que la notion d'indigène est extrêmement complexe et il y a une beauté admirable dans la façon dont on explore toutes sortes de questions et c'est très contemporain, c'est très pertinent. En fait, le caractère indigène parle de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons et nous explorons ce que nous pourrons vivre à l'avenir. Donc, l'indigénéité existe sur un continuum limité par des définitions, par certains cadres intellectuels, par certaines compréhensions, mais je pense qu'en tant qu'artiste, je dirais que c'est extrêmement libérateur de pouvoir s'inspirer, de savoir qu'avaient nos ancêtres, l'histoire de notre patrimoine et qu'on inclut aussi dans des cadres conceptuels occidentaux plus vastes. Je voudrais proposer un nouveau terme. Indigénuité. C'est inspirant de l'anglais, en fait. Ingéniosité. Indigéniosité, dirait-on en français. J'ai l'habitude d'utiliser ce mot, indigène. Au cours des années 70, les peuples autochtones se réunissaient. J'étais au Panama. Il y a eu une grande salle de conférence où les indigènes ont dit « Laissez-nous, les peuples indigènes, nous unir. Mon art est une partie de ce que je suis. » Cela reflète mon expérience et je pense que nous devons être fiers de cette grande exposition. Je peux voir des similarités. C'est une expérience formidable et je suis fière d'en faire partie. Vous devriez être fiers également.